Côte d'Ivoire, le rassemblement des oufautistes pour la démocratie et la paix vient de tomber dans le piège de Guillaume Soro selon Amadou Traoré. Voici les détails. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go ! La Côte d'Ivoire vient de se retirer d'une disposition de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui autorise les individus et les ONG des pays signatés à la saisie. Ce retrait de la Côte d'Ivoire est consécutif à l'échec de ses avocats auprès de cette cour qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de suspendre tous les mandats d'arrêt et de dépôt contre Guillaume Soro et ses proches incarcérés. Ce retrait est également la conséquence du procès à charge contre Guillaume Soro qui l'a condamné à 20 ans de prison et l'a démis de ses droits civils et politiques. Monsieur Guillaume Soro voulait les pousser à bout afin qu'ils prennent des décisions qui prouveront au monde entier que toutes ces accusations de tentatives de coup d'État, de détournement des déniés publics n'avaient qu'un seul objectif. L'écarter de la course à la présidentielle parce qu'il est candidat sérieux face aux candidats du parti au pouvoir. Aujourd'hui, le monde entier vient d'avoir la confirmation que Guillaume Soro est innocent de toutes ces accusations portées contre lui. Ces accusations n'avaient que pour objectif de l'écart de la compétition électorale présidentielle. Ainsi, Adjoumani, en voulant s'attaquer à Guillaume Soro sur la rébellion sans le savoir, s'est attaqué à certains de ses collègues rebelles, au gouvernement et même à son président. En effet, dans ce gouvernement, il y a des ex-rebelles que sont le ministre Amadou Kone, alors directeur de cabinet opérationnel du secrétaire général des Forces Nouvelles. Il y a le ministre Konaté Sidiki, alors porte-parole du secrétaire général des Forces Nouvelles. Il y a le ministre Moussa Dosso, alors secrétaire national aux finances du secrétaire général des Forces Nouvelles. Il y a enfin le ministre Anob Félix, alors porte-parole d'Ibé, d'un chef de rébellion. Outre ses personnalités citées, Adjoumani s'est attaqué au président du RHDP, celui pour lequel toutes ces personnes que j'ai citées plus haut se sont engagées dans la rébellion. Lui, cher Adjoumani, que ce soit Guillaume Soro ainsi que tous les collègues ministres que je viens de citer, tous sont engagés dans la rébellion pour une seule et même personne. Il s'agit du président Ouattara. Enfin, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, en disgrâce avec le pouvoir, est en passe de créer la méfiance et la suspicion au sein du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix. Dans une déclaration publiée sur son compte Twitter, Guillaume Soro remercie ses proches qui sont au RHDP et qui lui permettent d'éviter des pièges mortels. Je remercie ceux des nôtres qui sont au cœur du RHDP et grâce à qui nous avons survécu à bien des pièges mortels. Je leur demande de doubler de vigilance et d'affiner les canaux. Le moment venu, vous serez reconnu pour vos bienfaits.